Pas de passagers au retour sur ce vol, donc je vous le disais, vous l'avez entendu, les Polynésiens qui attendent de pouvoir rentrer vont devoir patienter. Le président du pays leur adresse un message d'ailleurs ce soir dans lequel il fait appel à leur sens des responsabilités et à leur civisme. Plus vite nous stopperons la progression du virus, plus vite vous rentrerez, explique Edouard Fritsch dans son message. Nous sommes en direct avec Poiti Manatei, une Polynésienne coincée à Paris qui rêve de rentrer chez elle. Poiti, bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. Vous avez été évacuée sanitaire il y a trois mois maintenant et vous comptiez sur ce vol pour rentrer chez vous. Vous êtes déçue, j'imagine ? Oui, très déçue parce que je suis restée sur les propos que le ministre de la Santé a fait sur son interview de la semaine dernière en disant que les rapatriements sur le retour des vaccins vont se faire et apparemment ça ne va pas se faire. Après, sur les réseaux sociaux, il y a un groupe qui s'est monté pour les Polynésiens bloqués en France et dans d'autres pays. Et on a demandé de l'aide à notre députée Mayna Saj qui, elle aussi, dans un courrier, a dit que le retour des évacinés simplement était organisé mais pas le rapatriement des Polynésiens. Donc j'ai eu confiance, j'ai fait confiance et aujourd'hui, ça a tout changé. Est-ce que vous comprenez que depuis la situation s'est agrafée, il y a de plus en plus de cas et que le président du pays soit inquiet de son côté à l'idée de vous rapatrier ? Il dit que la décision de suspendre les vols commerciaux a été prise pour le bien de la population. Est-ce que vous le comprenez ? Je comprends tout à fait, je comprends tout à fait, c'est normal. Mais il ne faut pas qu'on oublie qu'on fait partie de cette population. Je suis née au Fénoua, j'habite au Fénoua. Donc je demande au président ou au commissaire de bien vouloir nous faire amener à la maison parce que nous sommes des enfants du Fénoua. Merci beaucoup Poiti et Manatei, on a entendu votre message ce soir. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous. Et ce matin, le président... Sous-titrage Société Radio-Canada